Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un peu... c'est ça, la filre en aille un petit, c'est une top de sucret. On va avancer la poire un peu par ici. Alors c'est magnifique, magnifique. Maintenant, on va mettre une feuille de laurier. Ca aussi, ça donne un bon goût. Et puis.... donc... C'est aromatique et puis en cuisant, le goût se développe. Donc, on la laisse, quand on fait une soupe, un potage, on la laisse dedans. Ça va donner le goût puis ensuite, on la retire parce que si on la laissait trop longtemps, le goût deviendrait encore de plus en plus fort. Ah! OK! Excellent! C'est une bonne question, ça. Alors, là, on voit que c'est en train de compoter. Donc, nous, on va laisser ça continuer. On laisse... on le met à feu doux. OK. Et là, ça continue. Et puis, en attendant, bien, je vais vous montrer ce que ça donne comme produit fini. Donc, on a quelques... et là, vous pouvez goûter. Donc, ici, on a mis... on a fait des petits croutons avec du boeuf qu'on a pris au marché, le boeuf de Dan O'Brien. On a acheté ça au marché hier. Vous pouvez goûter, allez-y, avec la petite compote d'oignons au-dessus. OK? Alors, on peut essayer ça. Et puis, aussi, on peut l'avoir avec le pâté, la terrine. Ici, on a une terrine de campagne. Alors, on a mis un petit peu de terrine avec de la compote d'oignons. Et puis, qu'est-ce que... qu'est-ce que ça dit? Excellent! C'est bon? Excellent, André. Super, super! Et puis, ici, on a la compote elle-même, toute faite. Donc, ça, ça prend une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à faire. Parce qu'il faut laisser ça compoter. Donc, on met ça à feu doux. Et puis, ça mijote tout doucement et c'est ce que ça donne. Et donc, on peut goûter peut-être qu'elle aussi. OK. Vous allez goûter comme ça. Excellent. Est-ce que vous voulez goûter comme ça un petit peu? Oui, oui! Alors, je vous en donne un petit peu comme ça ici, si je peux les prendre. Voyons. On va y arriver. Voilà! Excellent! Merci beaucoup. Et voilà! Alors, on a tout réjoué et c'est simple de faire de la compote d'oignons. Christian, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est une saladière? J'en ai aucune idée après. Alors, après la pause, je vais te montrer à en faire une. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie important de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne. Achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard. Commandez des repas à emporter ou à livrer. Démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca baroblique acheté local. Ici, je vais mettre des arbres. C'est un jaune-brun. Le peintre des quatre saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leur tâche difficile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Salut tout le monde. Pour le moment, Nathan Parle prend pause. Il y aura des rediffusions pour vous en ondes. Entre temps, restez en santé. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour avec Christian, on prépare notre pisse à la dière. Je suis très curieux, André. Qu'est-ce que c'est une pisse à la dière? Donc, une pisse à la dière, c'est du sud de la France. Un ancêtre, ni plus ni moins, la pizza. Donc, c'est une tarte à l'oignon. Et puis, quand l'oignon est en saison, pourquoi pas faire une tarte à l'oignon? Ce que je vais te demander, c'est de prendre un peu de farine comme ça, puis de fleurer. On la lance comme ça sur le comptoir. Un peu partout. Et on fait ça pour quoi exactement? Pour empêcher que ça colle. Malgré que ce comptoir-là nous aide beaucoup, c'est facile, mais quand même, ça aide à ne pas coller. Je vais te demander de l'aide. Tu vas me tenir ça ici. Alors, on a fait une pâte à tarte. On a fait de la pâte feuilletée. Je vais l'enrouler comme ça, ça va être plus facile. Voilà. Merci. Et donc, une pâte feuilletée, c'est une pâte tout beurre. OK. Avec du bon beurre. Alors, ici, on s'assure que ça ne colle pas. Je la glisse un peu, comme ça. Et là, je vais te demander... On fait comme ça ici. Tu peux continuer. Mets de la farine sur ton rouleau à pâte. OK. Un peu partout. Oui. Puis là, on va l'aplatir un peu. Puis là, comme en plat qu'on va, là. Je dirais... Oups! OK. C'est beau, ça. Je dirais 2-3 coups de rouleau encore, là. Puis ce que je vais faire pour t'aider, c'est que je peux la tourner, la pâte, comme ça. OK. Excellent. Et voilà. Voilà. Puis on y va. En théorie, toi, tu n'es pas supposé tourner autour de la pâte. Tu es supposé tourner la pâte et puis là, tu roules. Ah oui. OK. Ça, c'est la façon de faire la pâtisserie. Je pense que là, ça va. C'est un bon quart de pauvre. C'est un bon quart de pouce. Maintenant, ce qu'on fait, comme ça. Et là, tu vas découper autour, comme ça. On va faire ça assez facilement ce matin. Donc, on y va. Parfait. Je te laisse la place. Donc, c'est un mets qui peut être servi en petits carrés ou en pointes. En fait, c'est souvent fait... Alors, c'est terminé déjà? Bien oui. Oui. Vous êtes bon. Allons. On va mettre ça ici, comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah! Wow! C'est magique. Comme ça. Oh! Bien. Et donc, maintenant, on va mettre la compote d'oignon qu'on a préparée tout à l'heure au-dessus. Et puis là, je vais vous demander d'en mettre à la grandeur, mais elle n'est pas trop près des bords. Là, c'est peut-être un demi-pousse, un quart de pouce. Je fais de mon mieux. Parfait! C'est quand même de la compote. Oui, c'est ça. Alors, on met la compote d'oignon. Et puis, on va mettre des anchois et des olives. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démêler les anchois un petit peu en attendant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre quelques anchois au-dessus. Dans notre compote d'oignon, ici, on a un petit peu de thym. Et puis, donc, c'est un mets qu'on peut manger chaud ou froid, qu'on peut apporter en pique-nique, qu'on peut couper en petits carrés. Et puis, on s'assoit, c'est un peu à la bonne franquette. Donc, c'est pour ça que ça me rappelle un peu la pizza, finalement. Et puis, est-ce que c'est quelque chose que, maintenant que vous allez voir ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec tous les oignons que vous avez, hein? Oui, oui. Même que c'est super simple, ça. Bien, exactement. C'est super simple. Alors, je vais vous montrer ça. C'est parfait. Parfait. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, Christian, c'est de... On fait des petits X comme ça, là. On va faire... On va les placer comme ça, d'abord. Je vous donne quelques anchois. Voilà. Voilà. Vous les placez. Puis, on va faire... Ensuite, on va faire des petits... Comme ça, oui. Parfait. Maintenant, on place comme ça. Il faut séparer en deux. Il y en a quelques-uns, là. L'anchois, c'est un poisson salé, hein? Donc, ça donne un bon petit goût contrastant le sucré des oignons. Et voilà. Et voilà. Parfait. Merci. Puis, je peux vous donner ça parce que c'est un petit peu... Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met des olives comme ça, partout. Vous pouvez en prendre, les placer au centre. Alors, encore du salé pour contraster avec le sucré. Donc, on peut reconnaître vraiment le sud de la France avec ces produits-là. On se retrouve en Provence facilement, là, avec ça. C'est magnifique. Alors... Super beau! Donc, il ne reste plus qu'à déguster. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici pour la mettre au four. Et puis, voici ce que ça donne. Après la pause, la soupe pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette édition d'Encore Jeune, une exposition au ralenti. Normand Latour, le seul maître à bord. Il est 40 ans du MIFO. Encore Jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est bonne en toute saison. La soupe, la bonne soupe à l'oignon. Et Christian, je vais te mettre à contribuer. Tu vas nous faire une soupe à l'oignon aujourd'hui. Excellent! Est-ce que tu as déjà fait ça, de la soupe à l'oignon? Non! Non, j'en ai mangé à plusieurs reprises, mais c'est ma première fois en fait... Super! On fait le principe de la compote à l'oignon. Donc, on va faire caraméliser nos oignons. On va en faire une compote. Et ensuite, on ajoute de l'eau. Donc, la soupe à l'oignon, ce serait facile de la... Transformer en ajoutant soit du vin, soit un peu de fond de veau, du fond de bœuf, ou on pourrait aussi... Nous, on la fait à l'eau. Elle est très bonne comme ça. On pourrait aussi la faire à l'eau et à la fin, ajouter un petit peu de porto ou un petit peu de vin. Juste au moment de servir. On fait un petit trou, là, au centre. On enlève un peu du fromage. Puis, juste avant de servir, on ajoute un petit quelque chose. C'est vraiment bon. Alors, on va regarder. Est-ce que c'est chaud, là, Christian? Oui, hein? Oui, oui. Je pense qu'on est bon. Alors, on va mettre un petit peu de beurre ici. Et puis, on va réduire ça comme ça. Et... Donc, c'est... On peut utiliser toutes sortes d'oignons. Il y en a des plus sucrés. Il y en a des moins sucrés. Il y en a qui vont se tenir mieux. Mais pour faire une soupe à l'oignon, on pourrait vraiment prendre toutes les sortes d'oignons. Et puis, dans les champs, là, du Jardin Rochon, on a toutes sortes d'oignons, n'est-ce pas? Oui. Comme nous, on fait la cueillette, comme on mentionnait tantôt, des oignons espagnols rouges. On a les blancs. On a les vedalias. On a aussi les échalotes en différents types. Et puis, on pourrait aussi prendre les échalotes dont tu nous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez des échalotes françaises aussi, les petites échalotes rouges et blanches dans vos champs? Malheureusement, on a juste les blanches qu'on cultive. OK. Mais ça, les échalotes, on peut utiliser ça dans la soupe aussi. Oui, oui, oui. On pourrait... C'est toutes dans la même famille. Comme toi, tu le sais, tu pourrais me l'enseigner, dans la même famille des oignons. OK. Et donc, oui, on pourrait en utiliser, mais en garniture, comme garniture aromatique. Ça pourrait... OK. Oui. Alors, dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce que ça cuit? Oui. On va monter ça un petit peu. On le baisse, on le monte. Puis ça, j'imagine, tu peux même mélanger les différentes sortes d'oignons dans une soupe? Exactement. Exactement. Puis surtout, quand il nous reste des oignons. Tu sais, on a cuisiné toute la semaine, il nous reste plein d'oignons. On peut tout mettre ça ensemble. Et ça va en prendre quand même beaucoup, hein, pour arriver à une soupe à l'oignon. Mais oui. C'est comme un grand bouillis, mais un bouillis à l'oignon. Exactement. Et donc, c'est pas une soupe qui coûte cher parce qu'on va la faire avec de l'eau. Il y a quelques petites anecdotes dont j'aimerais vous parler pour la soupe à l'oignon. En France, dans les restaurants, les chefs qui finissent de travailler à 2-3 heures du matin vont manger de la soupe à l'oignon comme ça pendant la nuit, quand ils finissent leur quart de travail. Donc, c'est un plat qui coûte pas cher. C'est pour ça qu'ils mangent ça en cuisine avec leur personnel. Et c'est un plat qui se fait quand même rapidement. Et puis, donc, ils font ça. Ils font ça aussi dans les mariages. Dans les mariages, quand on fait un petit repas au milieu de la nuit, là, pour envoyer les gens chez eux, bien, dans les mariages français, on sert une soupe gratinée à l'oignon. Alors, c'est une autre façon de cuisiner un repas qui coûte pas cher. Dans le fond, je dis repas parce que ça peut devenir un repas, la soupe à l'oignon. Oui. Et je vous explique une autre chose. Je pense qu'on a déjà parlé de ça dans un de nos cours précédents, où la soupe s'appelle soupe quand elle a du pain. Donc, la soupe à l'oignon gratiné, c'est une soupe. S'il n'y avait pas de pain, ce serait un potage. Et puis, celle-ci, comme on va mettre des croutons de pain au-dessus avec du fromage, ça en fait une soupe. OK. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer de casserole. Et puis, on va mettre celle-ci, comme ça. Donc, ici, on a des beaux oignons caramelisés, une compote d'oignons. On va ajouter de l'eau à ça et on va faire notre soupe avec ça. D'accord? Je mets de l'eau. Il y a combien d'eau qu'on doit ajouter à peu près? Ça, c'est une bonne question. On met de l'eau pour couvrir, bien couvrir les oignons. Alors, montrez-moi là où est-ce qu'on est rendus. J'en mettrais un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc, on couvre, on appelle ça mouillé. C'est la même technique que pour les ragoûts. Donc, mouillé, ça veut dire qu'on en met à peu près un peu plus que ça au-dessus des oignons. Donc, on rajoute de l'eau ici, comme ça. Ça, c'est parfait. Là, on va amener ça à ébullition. Et puis, on va faire cuire ça. Ça va prendre une demi-heure à peu près de cuisson. Et ensuite, donc, on fait les autres étapes. Donc, on va amener ça à ébullition. Puis là, est-ce qu'on le fait à bas feu ou à haute température? Ce qu'on va faire, c'est qu'on l'amène à ébullition à haute température. OK. Et ensuite, on le baisse pour que ça mijote tranquillement. OK. C'est la même technique pour les ragoûts et quand on fait cuire des légumes aussi, où on va toujours l'amener à ébullition le plus rapidement possible. On établit la température. Donc, on sait exactement, d'accord, ça bouge, c'est dans notre plat. Et puis ensuite, on continue à mijoter. Donc, on le descend un petit peu et puis ça mijote. Puis ensuite, donc, maintenant, on met, c'est les poivres, très importants. Ce qu'il faut quand même assaisonner. Est-ce que vous voulez mettre le poivre? Oui. Bon, je pense que ça va être bon. On met un petit peu. Je pense que c'est la première fois que je vois une poivrière. Poivrière de chef. Ah oui? Oui. Et puis une chef au féminin en plus. Ah oui. Oui, c'est un cadeau que j'ai eu, ça. Là, ce que j'aimerais faire, c'est de goûter pour voir si notre assaisonnement est satisfaisant. Alors, voilà, on goûte. On fait attention pour ne pas se brûler. Parce qu'il faut savoir si ça va être suffisant. Et puis ensuite, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre soupe. Donc, on met ça au four. Est-ce que ça va si vous en mettez dans le contenant ici? On se met des petits croutons. Ça, c'est une bonne façon de passer nos baguettes aussi. Gardez les baguettes sèches. Ah, c'est parfait. Parfait, parfait comme ça. Donc, un, deux, trois. Et puis, je vous laisse continuer. On met du fromage au-dessus. Quelle sorte de fromage qu'on utilise? Ici, on a pris du gruyère. Gruyère? Oui. OK. Oui. Et puis donc, on va mettre ça au four. J'imagine qu'on peut utiliser n'importe quelle sorte de fromage? Oui. Si vous préférez le cheddar, il faut quelque chose d'assez goûteux. Un fromage assez goûteux pour que ça veille le coup. Et puis là, on peut en remettre encore un petit peu. Et puis ensuite, on va mettre ça au four pour le griller. tout simplement. Et puis, c'est prêt à servir. OK. Mais après combien de temps dans le four? Il faut vraiment surveiller. Donc, si on voit... Il faut surveiller pour que ça vienne un petit peu coloré comme ceci. Je vous invite à visiter le tdrogers.com, barre oblique C'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. J'ai de la soupe de prêtre ici, Christian. Et je vais t'en servir un petit peu pour que tu puisses y goûter. Et que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Merci. Pendant que Christian goûte, on peut dire qu'on a fait le tour de l'oignon aujourd'hui sans verser une lame. Merci beaucoup, Christian, d'être venu cuisiner avec nous. Merci, André, que c'est très bon. Merci aux gens à la maison. Et vous voyez, c'est facile de cuisiner les oignons et c'est bon cuisiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la première émission de Regards, on présente quelques nominés du Gala TRIOR, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regards, jeudi 19h sur TV Rogers. Êtes-vous une femme qui subit de la violence? Connaissez-vous une femme qui subit de la violence? Trouvez de l'aide à toute heure. Hébergementfemmes.ca est un outil en ligne qui vous aide à trouver une maison d'hébergement qui répond à vos besoins afin de vivre une vie libre de violence. Avez-vous un animal domestique? Avez-vous des restrictions à la mobilité? Amenez-vous des enfants avec vous? Sur hébergementfemmes.ca, vous pouvez désormais voir quelles maisons sont accessibles en fauteuil roulant, offre de l'hébergement pour les animaux domestiques, ainsi que des programmes pour enfants. Vous ne devez pas demeurer dans une maison pour accéder à leurs services. Téléphonez leur ligne d'aide pour connaître la gamme de services offerts. Hébergementfemmes.ca, un clic suffit pour obtenir de l'aide. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner, et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca Vous regardez TV Rogers, Ottawa.